Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Game Over Quest Alors normalement j'ai géré un petit peu les leçons donc ça devrait être un peu moins violent Je suis désolé dans l'épisode précédent c'est un peu parti en sucette On joue aussi avec une version un peu à jour donc il devrait y avoir quelques bugs corrigés Et on reprend donc à notre dernière sauvegarde On avait une nouvelle relique qui était apparue On va donc aller jeter un oeil de ce pas, on va voir si ça nous permet d'avancer Alors allez de ce côté Faustine Bonne nouvelle, j'ai une nouvelle relique pour toi Pour avoir accumulé 20 âmes je peux te proposer le nectar des dieux Ça t'intéresse ? Bah ouais, excellent choix Le nectar des dieux ça, ça a de la gueule comme nom en tout cas Au moins le nom quoi Ça sent bizarre Il faudra passer outre, une seule gorgée de ce nectar fera de toi une montagne de muscles invincible Après tout il s'agit quand même de la sueur du grand Twix Pa, 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 pardon ? La légende raconte que certains grands héros de notre monde devaient leur force mythique à cette divine boisson Non mais attends, redonne-moi ce que t'as dit avant Une force sans pareil gagnera quiconque qui trempera les lèvres Voilà les mots qui motivèrent la plupart des malheureux partis en quête pour le retrouver On t'en a compte de la chance que tu as de pouvoir l'obtenir si facilement ? De la transpiration de dieux ? Sérieusement ? Ceci est un médicament dont on est conseillé à votre spécialiste et lycée à la notice d'emballage Hein ? Bref, profites-en bien ! Parfait On a donc de la sueur de dieux Qui est censée donner une force invraisemblable Très très bien On a toujours l'arbre rouge qui doit j'imagine être déchargé Mais peut-être qu'il pourra nous servir à quelque chose d'autre Ok, très très bien Alors je vous remercie pour les différents retours qu'il y a eu sur les épisodes précédents C'était cool On m'a signalé qu'il y avait une mort que j'avais ratée Alors ça a l'air d'être un peu sioux Donc on va la tester Il faut se faire blesser par un crabe Genre hop, voilà, je me suis fait blesser Et après on peut aller parler au magicien à la con là Complètement en bidon Qui est autour du feu tout en bas Et lui demander de nous soigner Alors faut pas que j'agrase la poule Voilà Donc c'est celui qui a foiré sa téléportation j'imagine Salut, vous avez besoin de soin ? Euh, oui, je me suis fait mal Mais c'est parfait ça Ça fait surtout mal Attention les yeux Alors, en meilleure santé ? Il a l'air quand même très mort Monsieur ? Monsieur ? Effectivement il a pas l'air bien Je peux lui faire les poches ? Je suis sûr que la prochaine fois mon sort fonctionnera Il était juste trop blessé pour que je le sauve Kobay suivant D'accord, effectivement Merci pour m'avoir signalé cette mort tout aussi débile que les autres, faut le dire Ok, très bien Donc du coup on a On avait une grande Pour l'instant on a fait un peu le tour de la zone Mais il nous reste On a pas réussi à trouver Y'a le labyrinthe là Le bois labyrinthique qui était par là Je sais pas trop ce qu'on pouvait y faire La bonne femme avec son chat là Il doit sûrement y avoir moyen de faire un truc avec Mais j'ai pas trouvé quoi On a aussi moyen d'avoir des pommes Ah merde la plante On a aussi moyen d'avoir des pommes On va essayer de les prendre les pommes On sait jamais si on tombe sur un mec qui a besoin de pommes Hop là Donc il faut parler à lui pour qu'il ait peur Voilà Et après On ramasse Un petit lingot d'or Voilà Et donc là du coup On peut Alors peut-être qu'avec les pommes On va essayer d'aller parler au sanglier On lui avait filé des pommes Mais il était pas très bien Peut-être que si on lui donne des vraies pommes Oh la branche Putain Après avoir joué déjà pendant Pas joué pendant quelques jours Faut se réhabituer au Pioge de la con qui traîne Alors Hop il a peur Hop On ramasse les lingots La poule attention Voilà On se tire avant de l'écraser Là on peut courir un peu Il n'y a pas trop de risque Donc ici par contre On se colle 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 Voilà Ah non c'était des oranges C'était pas des pommes Des oranges Merde Qui c'est qui a besoin d'oranges C'était pas le mec dans le froid Qui avait besoin d'oranges Ça me dit quelque chose Cette histoire d'oranges Non C'est pas ça Donc en haut là On crevait Ça m'étonnerait Que les oranges Nous sauvent la vie Ni la sueur du dieu Peut-être que la sueur Pourra nous permettre D'ouvrir la porte On va essayer La porte est celle Et elle résonne aux échos du passé Ah On voit qu'il y a deux diodes Qui sont allumées On a trouvé deux échos D'accord Donc il faut trouver Des échos du passé Pour l'ouvrir Cette porte Très très bien Alors c'est par là Ici on a On a ouvert du coup Le chemin En prenant le tonneau Mais ça nous sert à rien Elle est un trou planqué J'ai l'impression Bon elle Ça ne sert pas Pas grand chose Je pense Les oranges Avec elle Chaque fois Elle est contente Alors l'étrange impression Dans les bois Je n'avais pas trouvé La dernière fois Ce qui se passait On arrive juste De l'autre côté Là C'est bien exactement La même Donc du coup Si on va en haut Ça si vous avez une idée De quoi foutre De ces bois Je prends Parce que Je ne vois pas trop Je ne vois pas trop Ce qu'on peut en faire Ah puis je crois Que je ne peux pas sortir C'est ça que vous me dites Il faut que je décède Pour en sortir Non Ça c'est la zone de départ Ah bah non Il y avait une plante Il faut reprendre l'habitude De crever comme une merde Bon On ne va pas aller Rechercher les oranges On verra si on trouve Est-ce que j'avais été tout en haut Je ne sais plus On va essayer Donc la caverne On l'avait complètement explorée Le petit crabe à la con Il n'y a rien d'autre par là Ça ça me coince Tiens Il n'y a plus le sanglier Je ne le vois plus Ah si Il est planqué derrière l'arbre Ok Donc ici On avait un endroit Où on n'a pas été La maison de repos Bon on va essayer D'aller faire un tour Donc il y a des plantes Qui crèvent Il y a un truc bizarre Qu'est-ce que c'est Rien de particulier A priori On va rester loin des arbres Ce cercle de champignons Il y a peut-être moyen de faire des trucs avec Alors Est-ce qu'on peut aller Là-bas Ouais On peut aller là-bas Cette caisse Est-ce qu'il sert à quelque chose Non On dirait que non Par contre il y a un mec derrière Alors est-ce que si je passe par là Je me fais prendre un arme Non c'est bon Laisse tes aînés se soulager en paix Ah oui ok D'accord Il est en train de faire ses besoins Très très bien Il n'y a pas l'impression qu'il y a d'autres personnes là-bas Je ne peux pas aller très très loin Je suis un peu bloqué Je ne peux pas faire grand chose par ici Donc du coup on va rentrer Alors on va regarder ce pot de fleurs Magnifique Et on rentre Alors Ah il y a pas mal de monde Qu'est-ce qu'il se passe ? Efface-moi ce sourire de ta tronche d'Aury Sinon je t'enfonce ta tête si fort Qu'elle ressortira par ton foncement Du calme ? Tu n'as pas l'air de comprendre Si c'est la guerre civile La seule doit tuer ou être tué Oula Pourtant ça a l'air tranquille Cette maison de retraite non ? Il n'a pas été de ce qui se passe ici Lorsque l'heure du dîner arrive Un charnier Ils veulent tous leur peur de gâteau Mais je suis le plus fort Et j'en ai déjà brisé plusieurs Duke Tu continues J'appelle Marie-Dolise Pour te faire une injection de calmement Pardon madame Abattre les ennemis de la liberté Sans devoir réfléchir Les dézinguer sans diplomatie Parole inutile ça me manque J'ai un petit soldat si tu veux Piu 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 Harg Voilà un méchant de mort Très très bien Il y a la pêche au moins Donc elle c'est elle qui gère Bougez-vous Ici il faut être dynamique Ok parfait T'es qui mec à lunettes ? Scuddy Scuddy Connais-tu l'accélérateur à protons libres électrobioniques ? Le vortex interdimensionnel inversé ? Le verre broyeur de météore génético-métallico, le YOLOLO. Je pige rien. Ils sont déjà parmi nous. Ok, donc là, on a un Man in Black. Ici. Bienvenue à la maison de repos, les chrysanthèmes. Nous faisons aussi la location de vieux. Location de vieux. Allez voir Marie-Denise à l'étage pour plus d'informations. Ok, donc on a Marie-Thérèse. Tu m'as l'air d'un héros à la destinée extraordinaire. C'est vrai ? Comment savez-vous ça ? La prophétie du grand sard, Vérine, annoncée ta venue depuis mille ans. Tu vas délivrer le monde de la menace du terrible. Insérer le nom du grand méchant. Insérer le nom du grand méchant ? Oups, j'ai oublié de changer ça en lisant mon texte. À force de toujours répéter la même chose pour chaque personne qui passe ici, je finis par me tromper. Tu te retrouves face à un troll. Bah non, je suis face à vous. C'est dans le jeu. Quel jeu ? Le jeu de rôle, donc tu es face à un troll, lance un dé. J'ai fait 99, c'est bien. Échec critique ! Tu meurs réduit en sharpie ! Sérieux ? Ah, je ne suis pas vraiment mort, apparemment. On ne peut pas passer pour aller derrière la porte. Ça doit être elle, j'imagine, Marie-Denise. Ok, donc on peut louer des vieux. D'accord, très très bien. Là, j'imagine que c'est un trou, mais je pense que c'est la mort classique quand tu tombes. Je vous salue, jeune aventurier. Je suis le comte du Domino, le baron du Monopoly, le duc des échecs. Solopoli. Voulez-vous faire une partie ? Pourquoi pas ? Vous avez perdu. On en refait une. Perdue. Encore ? Vous en êtes à votre 236ème défaite, il serait temps d'arrêter. Comment faites-vous pour toujours gagner ? Des décennies de pratiques ? 236 défaite. Vous ne semblez pas heureux de gagner. La victoire ne prend de sens que s'il y a possibilité de perdre. Et comme je ne perds jamais, je ne peux me réjouir de mes victoires. Je suis là, de ces jeux. Laissez-moi en paix. Ok, donc le mec ne fait que gagner. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le temps court, mais plus vous. Faites donc attention. Ah, les salauds. Vous avez déjà un pied dans la tombe ? Évitez d'émettre le second. Ils sont motivants avec leur message. Dans la maison de retraite, quoi. Si vous avez un problème, les infirmières peuvent vous recevoir le mercredi de 15h30 à 16h, sauf s'ils prennent leur pause à ce moment-là. Certes. Le perfurax. Perfurax. Je permets aux hommes de vivre. Je peux être cuite ou crue. Et le vieux d'énigme a besoin de moi rapidement. Qui suis-je ? Je ne sais pas, une orange. Je ne sais pas. La bouffe ! Je me souviens d'un phare au milieu de l'océan. On peut faire la voix du perfurax. Je me souviens d'un phare au milieu de l'océan où des hommes et des femmes montaient pour se soumettre à mes questions. Je ne sais pas trop si ça passera bien l'enregistrement. Vous me direz. Pourquoi avoir quitté votre phare ? Mes rhumatismes et l'odeur des fauves que je ne supportais plus. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de temps libre et je m'amuse à créer toutes sortes de casse-têtes. Je travaille avec de nombreux génies du mal pour les aider à piéger leurs repènes. On peut peut-être apprendre des choses intéressantes. On ne va pas en rien de plus. Alors, toi, t'es qui ? Tony ! Oula ! Ça me semble un... C'est Mario... Bonjour ! Il semble moins étrange et plus sympathique que les autres. Vous n'aurez pas vu un hérisson bleu en venant ? Un vieil ami à moi. On devait aller sauter de plateforme en plateforme ensemble. C'est carrément Mario, quoi. J'ai pensé trop vite. Je suis le champion de la tourte aux champignons. Il n'y a qu'une chose qui me manque ici. Quoi ? Celle que j'aime, ma princesse, est dans une autre maison de retraite. Ha ! Ha ! Putain ! Sérieux ! Bon, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'autres occasions de mourir, par contre. C'est un peu triste. Je t'ai raté un truc. Bon, on va essayer de louer un vieux. Tiens, on va voir. Vieux de plateforme. Tony, viens ici ! Jamais ! Je saute trop vite pour vous ! Il n'a pas l'air motivé. Tony qui saute. Il a sauté sur le mur. Je peux pas sauter, moi ? Non, je peux pas sauter. Si je reloue le vieux d'horreur. Il va se barrer, non ? Ou... Adieu, Tony. Ah oui. Ha ! Putain ! Ok. Si je le reloue, il est indisponible pour l'instant. C'est tellement gratuit. Vieux d'horreur. C'est un modèle qui vous plaira à coup sûr. Le vieux d'horreur. Tempora mori, tempora mudis ricorda. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça sonne bien. Passez une bonne journée avec vos vieux d'horreur. N'oubliez pas de le ramener avant ce soir. D'accord. Ok, donc il me suit. Très bien. Il s'écoulait de mon cou. On va aller voir lui, j'ai pas été le voir encore. Je viens d'une terre où l'eau a disparu, où les déesses de métal brillent sous le soleil ardent. Les déesses de métal ? Les buveuses de pétrole, mes amours, mes amis, mes emmerdes, surtout quand j'ai une pièce pète. Tu veux te mesurer au plus grand pilote de tous les temps. Pourquoi pas ? Où sont les bolides ? Là ! Ces magnifiques petites voitures vont te permettre de jouer en toute sécurité. N'oublie pas ta ceinture. La déception. Je ne vais pas aller voir le crâne. Je ne vois pas ce que je peux foutre avec mon vieux d'horreur. Il n'y a pas de passage secret dans cette cheminée, c'est bien dommage. D'accord, tu me suis partout. Ah, puis il y a Tony qui est arrivé là. On va aller voir, on va aller voir. Puisqu'à trouver la maison de retraite de ma princesse. Je peux lui parler peut-être si je me tourne. Non, je n'ai pas l'impression. À quoi il sert ? Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Immenus Spiritus Sanctum Dominus ! Euh... Satanas Gloria ! Oula, il s'est un petit peu transformé. D'accord, je me suis fait buter par le vieux d'horreur. Bon, très très bien. Comment ça s'appelle cette mort ? Euh... Ennui... Un vieux d'horreur. Ok. Très très bien. Alors est-ce que je peux amener des oranges à l'autre, là ? On va essayer. Donc lui, il a peur. Hop. On prend un lingot. Alors, il faut réussir à prendre les oranges et les amener aux vieux sans crever. Au perfurax. Ce qui n'est pas gagné, hein. Donc déjà, ici, on va essayer de ne pas mourir. Pour commencer. Voilà. Hop. On prend les oranges. Hop. Après, on repart. En évitant les pièges à coups. On passe ici. Non. Ouah, putain, c'est bon. Ah bah si, c'est là, il est tué aussi. Et merde. Je me suis dit, non, c'est bon, ça ne tue pas. Mais en fait, si. Bourdelle. Bon, on va peut-être pas y passer 100 ans. On va aller voir l'autre vieux que l'on peut louer, plutôt. De toute façon, je ne vois pas comment il pourrait me tuer à cause de ça. Enfin, avec des oranges, quoi. Si je lui amène des oranges. Donc ici, on ne va pas aller trop vite pour contourner tout ce merdier. Hop là. Il doit y avoir d'autres moyens de mourir dans cette maison de retraite, quand même. C'est une maison de retraite. Alors. Allons-y. On testera le trou aussi, même si je pense que c'est une mort classique. Alors, le vieux d'action. Duke! Vous ne meurez plus! Oula. Qui a oublié de lui confisquer ses pétards? Moi, désolé! Je suis confuse. Le vieux d'action n'est pas disponible pour le moment. Donc, il a tout fait péter, en fait. C'est ça le concept. Pas non, il est toujours là. Ok, donc il a balancé des pétards, mais il est quand même toujours disponible, a priori. Et toi, tu ne nous dis rien d'autre? On ne peut pas passer par là. Bon, on va tenter le trou. Je pense que c'est une mort classique. Ouais, c'est la mort standard dans le trou. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres moyens de mourir dans cette maison de retraite, étrangement. Ici, on n'a toujours pas réussi à trouver quoi faire avec lui. Bon, il n'a pas de nom, c'est juste un ivrogne, donc. Mais c'est pareil, il s'enfuit quand il voit le dragon. Il y a là aussi, on va essayer peut-être avec la sueur du dieu. Non, ça ne passe pas. Je pense qu'il nous manque des trucs. Ah merde, il y avait une banane là. Il nous manque des trucs dans cette zone, mais je ne sais pas trop comment on pourrait les contourner. Alors, il y a des souches déjà que je n'ai pas comptées, mais vu le temps que ça va prendre, je ne suis pas bien sûr que ce soit très intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a vraiment un truc en rapport avec les souches, ou si c'est juste un troll. Alors, on va essayer de prendre les oranges et de voir si ça peut me permettre de passer... Je vais passer prêt, hop. Ça peut me permettre de passer la zone de froid, même si je pense que non. On va tester, c'est donc jamais. Le froid est de plus en plus intense. Ah non, bon bah, ni les oranges ni l'orbe rouge malheureusement ne nous permettent de survivre. Hum hum. Ça se complique. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est aller voir l'homme chien dans son trou. Ça, on ne l'a pas fait, ça, je crois. Hop là. Hop là. Alors, c'était par ici. Il fallait descendre. Par là, non, pas par là. Par là. Hop. Ensuite, par ici. C'était là. Ce taré, il n'y a plus le chien mouillé. Oh non, il ne faut pas rien faire de plus. Alors, il y avait le taré ici, mais je crois qu'il... je ne sais plus si... On va y retourner. Donc ça, c'est le taré qui nous... qui nous court après. Pourquoi vous me frappez avec une cuillère ? Donc ça, c'est la magnifique référence, effectivement, du mec qui te tue avec une cuillère. Je vous invite à re-regarder les commentaires des vidéos si vous voulez le lien de cette vidéo d'anthologie. Comment tuer quelqu'un le plus lentement possible. Enfin, le meurtre le plus lent du monde avec l'arme la moins efficace du monde. La balançoire, il n'y a toujours pas moyen. Bon, bah non, je crois qu'on va... on va devoir parler au dragon pour se tirer. C'est alors, je suis mort, mais il est toujours là. Salut humain, alors, prête à partir ? Il se souvient de moi. Ce n'est pas la première fois que les conséquences de mes actions restent après que je remonte le temps. En général, c'est relié aux reliques magiques de Faustine. Mais pourtant, je n'ai pas utilisé de relique pour lui libérer, donc je ne vois pas pourquoi cela aurait eu un effet permanent. Il se fait des noeuds au cerveau. Décidément, il y a encore plein de choses que j'ignore sur ma édiction. Enfin, l'essentiel, c'est que ce dragon soit toujours là. Allô, ouvre humain, tu veux partir à Brutopia ? Eh bien, ouais, allons-y. Est-ce qu'il m'emmène vraiment ou est-ce qu'il me décède de nouveau ? Nous voilà arrivés ! Oula, c'est... C'est l'air plutôt chaud, comme quoi. Qu'est-ce qu'on attend ? Mon propriétaire. Mon propriétaire, genre 100 ans après ? Qui osse troubler ma méditation ? Smug ! Après plus d'un siècle sans te voir, je te pense être définitivement perdu. Me revoilà, maître. Ok, donc il a déjà... Il a quand même un maître, le machin. As-tu oublié qu'il t'est interdit d'amener de ta nourriture ici ? Je n'ai pas envie de devoir nettoyer tes saletés. Non, non, je ne compte pas le manger. Dans ce cas, qui est-ce ? L'humain qui m'a libéré, protégé face à un cinglé qui voulait s'emparer de mes pouvoirs. Euh, bonjour. Intéressant. Où as-tu retrouvé mon dragonnet ? Scellé dans les souterrains de la forêt fantastique. Il aurait causé de gros dégâts avant d'être enfermé. J'ai peut-être cramé quelques trucs par-ci, par-là. Ça ne m'étonne guère de lui. Mais avant de continuer cette discussion, il serait temps de faire les présentations. Mon nom est Twix. Dieu de la guerre et du massacre. Ah bah oui, c'est sa sœur qu'on a. Exact. Gardien et maître des terres hostiles de Brutopia. Un dieu ? Oui, donc évite de me faire perdre mon temps en paroles inutiles. Je m'appelle moi. Eh bien, moi, je te remercie d'avoir ramené mon dragon. Son vol m'avait mis dans une colère noire. Je n'avais plus rien pour se reloter à mon frère lorsqu'il m'a rendu visite. Mais peut-être ne comprends-tu pas le rapport ? C'est simple. Smug est une tasse ensorcelée capable de prendre l'apparence d'un dragon. Ah, donc c'était vraiment un Smug le Mug, quoi. Son lien avec le feu permet de toujours garder au chaud les boissons qu'il contient. La magie fait des merveilles, n'est-ce pas ? Je m'en étais rendu compte. Ça permet surtout de le rendre vulnérable. Non, c'est un peu le défaut. Vous ne pouviez pas juste créer une tasse chauffante ? Ça aurait manqué de classe ! C'est le lieu du massacre, ça ne devrait pas m'étonner plus que ça. Pour te remercier, demande-moi ce que tu veux et je te l'offrirai. Je souhaiterais rentrer chez moi et être libéré de la malédiction dont je suis victime. Qu'il en soit un signe ! Que se passe-t-il ? Mon sang n'a pas fonctionné, d'où viens-tu ? Dans un autre monde, mais je n'ai pas la moindre idée de comment j'ai atterri ici. Je n'arrive pas à t'y renvoyer, le passage par lequel tu es venu a été fermé, impossible de le rouvrir. Pour ta malédiction, mes pouvoirs restent sans effet. Elle prend sa source dans une magie primordiale que seule une poignée d'êtres du fond des âges peuvent contrecarrer. Ah parce qu'un dieu, ce n'est pas un être du fond des âges. Merde. Vous êtes pourtant un dieu, non ? Il est certes puissant, mais pas omnipotent. Ton cas dépasse mes aptitudes, ce qui attise ma curiosité. Puisque je ne peux te venir en aide, je te confie Smug. Il t'aidera à retrouver celui qui est à l'origine de tes problèmes. Avec plaisir, j'ai passé des décennies enfermés. Me dégourdir des ailes ne me fera pas de mal. En plus, j'ai une dette envers toi. Vous m'avez parlé d'être ancien. Pourrait-il m'aider ? On va creuser un peu. Il y a peu de chance, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait encore envie. Le plus simple est de retrouver celui qui t'a maudit. Smug va te déposer au pied du volcan. Tu pourras exploser les butropées... Là, pardon. Explorez Brutopia à la recherche d'indices. Si tu veux retourner à la forêt fantastique, tu n'auras qu'à revenir lui parler. Bonne chance de ta quête. Merci. En avant ! Oui. Ok. Simple et efficace. Je me posais deux questions. Pourquoi quelqu'un t'a vodé et comment es-tu arrivé dans la forêt fantastique ? Je ne sais pas pourquoi on m'a dérobé à Twix, ni comment d'ailleurs. J'étais tranquillement sur mon étagère et puis pouf ! Je me suis retrouvé secoué dans un sac avec ce bruit horrible qui me vriait les oreilles. Un bruit ? Lequel ? Un morceau de bois qui frappait le sol, régulier, ininterrompu pendant tout le trajet. Ça m'a rendu complètement taré. Ensuite, tout redevient flou. Je me souviens juste m'être réveillé au milieu de la forêt, fou de rage, d'avoir commencé à tout détruire. Merci pour tes réponses, même si au final, on ne sait pas qui est derrière tout ça. Je me demande encore pourquoi quelqu'un voulait brûler la forêt fantastique. Peut-être retrouverons-nous le voleur en parcourant Gauveur. Il faut y croire. A bientôt, Smug. 100 ans après, c'est chaud quand même. Profite de ton séjour ici pour aller jusqu'à Bourinopolis. C'est la plus grande ville de la région, et surtout la seule. Bourinopolis dans la province de Brutopia. Elle se trouve à l'est, mais fais attention, les habitants du coin sont très portés sur la baston. Si tu ne te muscles pas un peu, tu ne survivras pas longtemps. Quoique, puisque tu reviens à la vie, ce n'est pas autant un problème. Non, mais ça fait mal quand même. J'en doute pas. Si tu meurs, on se retrouvera au campement de la forêt fantastique. Bon séjour chez moi. Ok, donc on se retrouvera de toute façon au campement. Bon, bah testons un petit cactus. Non, même pas. Testons une plante. Non, donc ça c'est un trou visiblement. J'imagine assez standard. C'est quoi ces trucs ? On dirait un tabouret et une chaise. Cassé. Cette pente-là ne fait rien. Ah, ici il y a un sable de mouvement qui m'a l'air prometteur. Voilà, parfait. Ce qui va du coup nous permettre d'arrêter l'épisode ici. Je vais devoir refaire le chemin jusqu'à Brutopia. Ok, on s'y retrouve direct. Très très bien. Ok, bah du coup, on est parti. On va s'arrêter là. On va se faire piétiner par des chameaux. Ah non, il s'arrête. Bon, bah tant pis. Je voulais une mort piétinée par des chameaux. Ça aurait été quand même tellement classe pour la fin. Mais on va s'arrêter pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées d'autres morts qu'on aurait raté à la forêt fantastique. Notamment dans la maison de repos. Je trouve qu'une seule mort, ça me semble quand même bizarre. Ou si vous avez des idées pour la forêt à la Zelda, là. Ou en tournant rond. Ce sera cool. N'hésitez pas à partager. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.